Est-il vrai que les saints et les anges ont un rôle dans notre vie et sont, entre guillemets, patrons de certaines choses qui peuvent nous arriver, comme par exemple, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est patronne des missions, ou sainte Rita, qui est vénérée, presque plus que toutes les autres saintes, parce qu'elle est patronne des cas désespérés, ou encore, comme patronne de la France, sainte Jeanne d'Arc et la Vierge Marie. L'un des plus connus est saint Antoine de Padoue, à qui on fait appel lorsqu'on a perdu un objet. Alors les protestants disent, mais c'est tout simplement l'application des dieux païens au christianisme, et donc c'est une dérive, ce n'est pas du tout dans l'Écriture. C'est vrai, ce n'est pas du tout dans l'Écriture. En fait, ce qui est dans l'Écriture, c'est la communion des saints. Ça veut dire cette proximité entre l'autre monde et notre monde. Une proximité telle qu'en fait, on ne les voit pas, mais ils sont toujours là et on peut accéder à eux par notre prière. Eh bien, nos ancêtres et les ancêtres des protestants eux-mêmes, qui sont l'Église apostolique fondée en Orient par le Christ, par les apôtres et ensuite, qui a répandu sa foi en Occident. Nos ancêtres ont compris que cette communion des saints était vivante et réelle, jusque dans nos petites préoccupations de notre vie. Et du coup, pour plusieurs raisons pastorales, eh bien, ils ont décidé d'officialiser ces patronages. Cela s'est fait de deux manières. D'abord, dans le peuple de Dieu, quand arrivait un souci de la vie, eh bien, instinctivement, ils se tournaient vers les amis du Christ pour leur demander une aide. Si par exemple, une petite sainte qui avait été martyr, comme Sainte Blandine, et qui était si fragile, pouvait aider une adolescente qui avait peur de franchir telle ou telle épreuve, eh bien, instinctivement, elle se tournait vers Sainte Blandine parce qu'elle sentait que c'était elle qui pouvait l'aider. Et de même, l'Église, officiellement, se rendant compte que Dieu s'adresse à ses enfants de la terre, donc dans ce purgatoire qu'est la terre, par toutes les manières possibles que peuvent donner l'amour, eh bien, décida d'attribuer à chaque saint, un petit peu, cette responsabilité. Ce fut aussi une manière très intelligente de « renverser », entre guillemets, sans violenter les temples des idoles. En ce sens que les païens, eux, c'est vrai, ils attribuaient à des dieux du ciel. Certaines aides, par exemple, quand on voulait un enfant, c'était tel dieu ou telle déesse. Eh bien, plutôt que de détruire ces temples, de les remplacer par cette communion des saints, sachant que les saints du ciel prenaient volontiers ce rôle vis-à-vis de nous. Donc, on le voit, pour croire à une telle chose, il faut d'abord croire en la communion des saints. Alors, je voudrais ajouter ceci. Ce patronage, parfois, est officiel. On trouvera la liste des patrons sur internet, telle qu'elle a été instituée par l'Église. Mais, elle est aussi très libre. C'est une famille. Et donc, si pour un souci ou pour un autre, on aime telle personne du ciel, ange ou homme, eh bien, on peut le prier pour ce cas-là. Je pense, par exemple, aux mamans qui ont avorté et qui le regrettent beaucoup. Eh bien, qu'elles regardent la vie de Sainte Marine, qui n'a pas avorté elle-même, mais qui s'est occupé d'un enfant, dont on lui attribuait violemment la paternité. Alors qu'en fait, Sainte Marine était une femme et non pas un homme. Eh bien, elle est, je crois, patronne des mamans qui ont abandonné leurs enfants, parce qu'elles s'en occupent, elles, de l'autre côté de ce monde. Et elle les rapproche de leur maman qui est encore sur terre.